La formation, la qualification pour une embauche, une préoccupation au cœur de votre action, M. Bedoui ? Absolument, nous mettons, nous conseillons que la formation doit aboutir à un emploi. Donc aujourd'hui je rappelle que 80% des sortants du secteur de l'enseignement professionnel et de la formation professionnelle sont dans le monde de travail et c'est l'Officacité des statistiques qui le confirme. Ça nous encourage, nous, et ça doit donner à réfléchir à notre jeunesse, surtout ceux qui ne sont pas aujourd'hui dans le dispositif de la formation. Parce que je voudrais rappeler que l'acquis, c'est 200 000 qui sont dans le centre de formation, mais il y a des dizaines de milliers qui ne sont pas encore convaincus que la formation, que la qualification est un élément important pour leur avis. Mais par la qualification, que doit-on comprendre exactement, M. le ministre, quand on se réfère aux différentes déclarations des opérateurs qui se plaignent aujourd'hui de la mauvaise qualité de la main-d'œuvre existante sur le marché ? Que doit-on comprendre par qualification ? La qualification, d'abord, c'est un terme qui pourrait qu'il soit travaillé et initié par les deux parties. C'est pour cela que nous parlons de ce partenariat gagnant-gagnant avec l'environnement économique. C'est pour cela que nous insistons auprès de nos opérateurs pour qu'ils s'ouvrent un peu sur la qualification et sur la formation. C'est pour cela que nous insistons pour que chaque unité économique et chaque établissement de formation doivent travailler ensemble pour participer à la formation et à la qualification de ce produit. Je rappelle que pour nous, en Algérie, nous travaillons, nous mettons comme locomotive ce mode de formation par apprentissage. Alors le mode de formation par apprentissage, il y a deux parties. Il y a le centre de formation, mais il y a aussi l'unité qui est chargée du développement d'une manière générale, toutes spécialités confondues. Là où le stagiaire passe plus de 80% au sein de l'unité industrielle et 20% de son temps au niveau de l'établissement de formation. Et vous avez remarqué que là, il y a les deux parties qui participent à la formation. Et le stagiaire passe plus de temps dans la pratique. Donc c'était un besoin et une revendication des chefs d'entreprise. Aujourd'hui, nous répondons à ces chefs d'entreprise et nous nous adaptons un peu, nous mettons ce mode de formation comme priorité dans notre système de formation. Mais qualification est-elle synonyme aussi d'un diplôme qualifiant, c'est-à-dire un diplôme de qualité qui permettrait de trouver de l'embauche aujourd'hui, qui soit valable au niveau des opérateurs économiques, qu'ils en tiennent compte aujourd'hui ? Bien sûr, bien sûr. Ils tiennent compte, ils doivent tenir compte et nous travaillons en tant que pouvoir public à imposer cette vision. Nous imposons et nous disons à ce monde économique, à notre environnement économique, à nos managers, à nos gestionnaires, que d'abord nous leur rappelons que chaque défi à relever et chaque réussite dans un projet industriel ou économique d'une manière générale doit avoir à la base une main-d'oeuvre qualifiée. Et à partir de là, nous avons réussi, bien sûr, dans cette vision de partenariat avec les chefs d'entreprise, à atteindre cet objectif. Mais est-ce qu'il faudrait aussi aller vers une étape supérieure, le bac professionnel ? Nous avons commencé à travailler pour préparer nos assises. Nous avons organisé les assises au niveau des millénaires, au niveau local, et nous avons regroupé tous ces partenaires, tous ces membres du secteur de la formation et de l'enseignement professionnel au niveau régional. Nous allons, incha'Allah, terminer ce travail au niveau des assises nationales, au niveau d'Alger, et nous allons débattre de cette question et d'autres questions également, parce qu'il n'y a pas que l'enseignement professionnel. Quand vous parlez du bac professionnel, ça veut dire qu'on doit ouvrir ce grand dossier qui est l'enseignement professionnel, pour lequel aujourd'hui nous devons adapter ce mode de formation avec les défis économiques du pays. Mais il n'y a pas que cela. Dans les assises, nous devons parler également de la formation continue, qui est devenu aujourd'hui un élément fondamental pour la mise au niveau de notre environnement économique, et d'autres questions également. Les assises que vous allez tenir à la fin mars ? Nous allons tenir très prochainement. Vous n'avez pas fixé de date encore ? Nous n'avons pas encore fixé de date. Nous ne voulons pas nous mettre la pression des dates. Nous travaillons, nous avons bien travaillé au niveau des villes à être, au niveau régional. Nous sommes en train de préparer avec une équipe au niveau du ministère. En relation avec les partenaires économiques, justement, avec l'environnement économique, pour qu'on puisse sortir avec des recommandations qui vont nous permettre de relever le défi qui nous attend pour les 10-15 années à venir. Mais d'ores et déjà, est-ce que l'option d'un baccalauréat professionnel est déjà retenue au niveau de votre département ministériel ? Puisqu'il en était question il y a pratiquement 10 ans, et puis l'idée a été rejetée pour susciter plus d'engouement, parce que beaucoup considèrent aujourd'hui, de par les mentalités, que la formation, c'est le réceptacle de l'échec scolaire. Je vous dis sincèrement, moi je suis convaincu qu'il faudrait adapter aujourd'hui notre système de formation et de qualification, d'une manière générale, avec les défis qu'attend notre pays. Et pour cela, nous devons discuter, et nous devons discuter de ce qui doit nous mettre à niveau par rapport aux normes internationales. Cet élément qui concerne l'enseignement professionnel, vous parlez du bac professionnel, l'enseignement professionnel est un élément fondamental qui doit être discuté avec les partenaires, et on trouvera les réponses avec les partenaires. Parce qu'aujourd'hui, nous ne formons pas pour former. Former pour former, ça ne nous intéresse pas. Nous voulons être à l'écoute, nous voulons faire participer tout un environnement avec nous pour rendre efficace notre système de formation et d'enseignement professionnel. Donc les questions, les réponses seront données après ces assises que nous allons organiser, et notamment, également, avec les autres départements ministériels. Mais justement, si on comprend vos propos, donc si on doit adapter notre système de formation à l'environnement international et aux évolutions, qui connaît le bac professionnel est incontournable, donc M. Badui, en termes clairs et en toute franchise ? Je ne sais pas, moi je suis quelqu'un qui vient de la... Mais je voudrais toujours travailler d'abord avec toute une équipe, mais avec aussi un autre environnement, qui est un partenaire aujourd'hui, qui est un partenaire très très important sur le plan stratégique avec nous. Cette vision de décider tout seul au niveau d'un département, moi je considère que c'est totalement révolu. Il faudrait qu'on soit ouvert, il faudrait qu'on écoute, il faudrait qu'on voit les propositions de tout un environnement, mais c'est le même avec les partenaires économiques, mais les autres partenaires qui sont l'éducation nationale, l'enseignement professionnel, et là c'est très très important. Nous sommes en train de travailler par rapport à ça. Alors, comment aujourd'hui concilier équation, formation, emploi ? Est-ce qu'on est en train de nous adapter aux nouvelles technologies, aux nouvelles donnes du marché économique parallèlement ? Aussi, M. Bedoui, est-ce que vous travaillez aussi avec le département de M. Bouchouer pour adapter les formations en fonction de nos besoins économiques ? Et je vous le dis sincèrement, cette vision intégrée du gouvernement donne une dynamique extraordinaire. J'ai suivi la journée fil rouge que vous avez organisée avec M. Bouchouer, je trouvais ça extraordinaire, et je vous recommanderais, je le dis sincèrement, de multiplier ce genre de journée qui touche les autres départements ministériels, parce que la radio, je considère que c'est un moyen très très important de proximité, d'explication et de participer au développement national. Donc, avec le ministère de l'Industrie, qui ouvre aujourd'hui un grand chantier qui s'appelle la réhabilitation de l'industrie nationale, nous sommes impliqués totalement. Je l'ai écouté parler du textile. Il faudrait savoir que les spécialités du textile sont intégrées dans la démocrature de formation à partir de cette rentrée du 1er mars. parce que nous avons, après des discussions avec le ministère de l'Industrie, remarqué que ce sont des métiers qui ne font plus partie de la nomenclature de la formation. Donc, nous avons réinjecté ces métiers au niveau de notre département. Réactualiser votre nomenclature. Absolument. Mettre à niveau notre nomenclature des métiers par rapport aux défis. Nous avons également injecté des métiers qui sont en relation avec les techniques de l'information et de la communication. Nous avons priorisé les métiers dans le domaine du tourisme et de l'artisanat. Nous travaillons également pour développer et pour élargir les métiers dans le monde de l'agriculture. Et tout cela a un seul but, c'est d'accompagner la mise à niveau, la volonté du gouvernement de mettre à niveau son développement. Alors, M. Nordin Baudui, équation formation-emploi, vous parlez de la réindustrialisation. Est-ce qu'on peut considérer que vous êtes en train de créer des centres de formation au niveau des bassins de production ? Par exemple, à Oran, à Ouat-Lilette, à Constantine, par rapport à l'usine de fabrication de machinisme agricole, par rapport à Al-Hajjar, à Anaba. Nous sommes en train de... L'industrie du pétrole à Ouagla. C'est des pôles de formation pour accompagner cette vision de pôles spécifiques d'industrialisation au niveau national. À titre d'exemple, Constantine, c'est un pôle d'industrie mécanique. Et nous allons, avec Massif Ferguson, réaliser un établissement d'excellence, comme nous le faisons également, un pôle d'excellence dans les métiers qui sont en relation avec l'industrie mécanique. Nous allons également ouvrir notre établissement d'excellence avec Schneider pour tout ce qui est électricité et métiers en relation avec l'électricité. Pour Cidibla Abbas, un établissement également d'excellence pour le machinisme agricole, qui est très important. Oran pour l'automobile. Et nous travaillons également avec nos partenaires étrangers qui nous devancent sur les techniques, le savoir-faire et la mise à niveau de leur système de formation au niveau international. Donc nous nous accrochons à tous nos partenaires qui sont en Algérie pour profiter de cet accompagnement qui est la ressource humaine et qui sont les pôles d'excellence. Les pôles d'excellence s'occuperont essentiellement de la mise à niveau de nos formateurs. Parce que là, c'est un chapitre qui est très très important également. Il faudrait qu'on travaille sans cesse à toujours mettre à niveau nos formateurs. Nous avons de jeunes formateurs qui font partie de cette grande famille de la formation et de l'enseignement professionnel. Ils ont besoin d'un savoir-faire pratique, d'un savoir-faire international. Et ces établissements d'excellence, ces centres d'excellence seront le moyen de perpétuer et inculquer cette culture de la formation des formateurs qui est aujourd'hui pour nous, au niveau du secteur, une priorité des priorités. Vous misez sur la qualité de la formation. C'est un impératif économique aussi qu'il faudrait gagner. Aujourd'hui, c'est une exigence. Vous savez, que ce soit de partenaires nationaux ou de partenaires étrangers. Et ils exigent une qualification en normes internationales. C'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas de normes nationales, qu'il n'y a pas de normes algériennes, ou normes maghrébines, ou normes africaines. Il n'y a que de normes internationales. Nous travaillons sans cesse pour nous mettre à niveau sur le plan des programmes pédagogiques, sur le plan de la mise à niveau de nos formateurs, sur le plan également de nos ateliers au niveau de nos établissements qui doivent être adaptés. Et c'est un travail que nous sommes en train de faire, qui prendra encore du temps. Mais notre objectif, c'est de mettre notre système de formation et d'enseignement professionnel en normes universelles. Mais vous parlez aussi de la mise à niveau de nos formateurs, qui est un défi majeur pour vous. Mais qui doit évaluer ces formateurs aujourd'hui, M. Bedoui ? Est-ce qu'ils sont évalués déjà ? Non, bien sûr. D'abord, à la base, c'est des jeunes formateurs que nous recrutons du système d'enseignement supérieur. Il faudrait savoir que c'est des ingénieurs, que c'est des techniciens supérieurs qui sont le produit de notre université. Ils ont un savoir théorique qui est très intéressant. Mais qui évalue qui ? Ils ont une dynamique qui est très intéressante. C'est des jeunes sur lesquels on peut beaucoup compter. Mais il leur faut un accompagnement par rapport au savoir technique et par rapport au savoir d'un autre niveau qui nous dépasse au niveau national. C'est pour ça que nous accrochons et que nous réfléchissons, que nous travaillons pour mettre au niveau national ces établissements d'excellence qui seront en partenariat avec des étrangers. A titre d'exemple, Schneider, c'est des jumelages avec des instituts français. Nous travaillons également avec des instituts américains. Nous travaillons avec des instituts allemands. Pourquoi ? Le but, c'est d'accrocher le savoir, d'accrocher les nouvelles techniques et d'accrocher les nouveaux savoirs. Et les mettre à la disposition de cette nouvelle génération de formateurs au sein du secteur de la formation et de l'enseignement professeur. Mais justement, par rapport à cette question d'adaptation, est-ce qu'on peut considérer que vous êtes en train de réformer la réforme qui avait été déjà engagée pour l'adapter ? On a besoin actuel, on la révise, on la revoit. Non, non, on ne réforme pas, on met un niveau. Vous n'êtes pas dans le même contexte que l'école ? Non, 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 nous considérons qu'il y a beaucoup d'acquis. Nous considérons que nous avons beaucoup, que ce système éducatif national a beaucoup donné. Maintenant, il faudrait que nous nous arrêtons de temps en temps pour évaluer. Vous m'avez posé la question, qui évalue ces formateurs ? Moi, je vous dis qu'il y a un système pédagogique au niveau du secteur de la formation et de l'enseignement professionnel qui évalue. Nous avons des instituts qui ne s'occupent que de cela. Mais même nos instituts ont besoin de ce genre de mise à niveau pour qu'on puisse tous être au niveau des normes internationales, comme je l'ai précisé. Alors, vous avez parlé justement de ces établissements qui devaient un peu répondre aux besoins économiques actuellement. Quand seront-ils fonctionnels ? Puisque vous dites, nous sommes en train de réfléchir à réaliser, nous pensons à réaliser. Non, 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 j'ai dit nous réfléchissons pour les autres. Mais nous avons quatre ou cinq projets qui sont en cours de réalisation. Schneider sera à Louis-Bas, l'établissement, l'institut est en réhabilitation. Nous allons le terminer. Nous avons ramené un formateur français après la signature de cette convention. L'expert français est aujourd'hui à Alger. Nous travaillons pour mettre à niveau nos formateurs. Et la rentrée de septembre prochain, on ouvrira officiellement cet établissement avec Schneider. Donc, c'est identifié, c'est réalisé. Pédagogiquement, nous sommes prêts. Ce partenariat avec Schneider existe, cette dynamique existe. Maintenant, nous nous préparons pour ouvrir, pour la prochaine rentrée, cet établissement d'excellence. Avec Mathieu Ferguson, pour l'industrie mécanique au niveau de Constantine, il y a un travail qui se fait. Et nous, j'espère que d'ici la prochaine rentrée, on sera prêts pour également ouvrir. À Oran, nous sommes très, très avancés. À Louis-Bas, avec Mercedes, avec les Allemands, c'est des sections qui sont déjà ouvertes. Nous travaillons, il y a des stagiaires qui sont sur place. Nous avons commencé par l'apprentissage qui existe aujourd'hui au niveau de ces établissements. Mais quand je vous dis, par exemple, que nous réfléchissons, à titre d'exemple, M. le ministre de l'Investi avait parlé de Blar. C'est un acquis pour l'Algérie. Et Blar, vous allez avoir l'Algérie, et le ministère sera implanté au niveau de Blar avec un établissement d'excellence pour la formation dans ces métiers qui sont en relation avec la spécialité de Blar, qui sont la fonderie, le fer, etc. Justement, mais par rapport à ces besoins économiques, par exemple, dans l'agriculture, est-ce que vous êtes en train de répertorier les besoins au niveau local ? Parce qu'on sait que la richesse était au niveau local pour implanter des centres de formation qui soient adaptés aux besoins, par exemple, dans l'agriculture, si c'est l'agriculture, la céréaliculture également, par exemple l'élevage dans certains endroits, les bassins laitiers. Vous savez, l'agriculture, c'est également une de nos priorités. A Khenshla, si vous permettez, avec les Autrichiens, aujourd'hui, nous avons un établissement didier dans cette dynamique de partenariat. Avec les Autrichiens, vous avez un établissement didier exclusivement technique agricole qui prend en considération certaines questions, notamment la formation des formateurs, et la mise à niveau des formateurs, et aujourd'hui, il existe au niveau de Khenshla. Nous avons inauguré l'établissement dédié à l'agriculture au niveau de Mascara. Nous allons l'ouvrir, le troisième, au niveau de Wet'suw. Et nous allons poursuivre cette dynamique. Et je voudrais rappeler qu'au niveau de l'ensemble de nos établissements, par rapport aux spécificités qui recèlent des potentialités agricoles, vous avez des sections agricoles qui sont ouvertes. Il y a aujourd'hui des dizaines de milliers de jeunes qui sont formés dans les métiers de l'agriculture. Combien ? Dans l'agriculture, par exemple ? Moi, je vous le dis, je ne voudrais pas m'engager comme ça sur des chiffres que je n'ai pas, sous mon âme, mais c'est des milliers de jeunes qui sont formés dans les métiers de l'agriculture. Alors, en toute franchise aussi, également, M. Bédouille, est-ce qu'on peut considérer qu'il y a un regain d'intérêt pour la formation professionnelle ? Un grand regain d'intérêt. Je vous le dis, nous progressons. Aujourd'hui, vous avez plus de 600 000 jeunes qui sont dans cette grande machine qui est la qualification de la formation. Il y a une prise de conscience de nos jeunes. Ils sont très, très intelligents. Vous savez, ils savent qu'aujourd'hui, la qualification, le métier, c'est un élément fondamental pour garantir leur avenir, quel que soit le... Et puis, ils ont compris, et la société algérienne a compris que former un jeune, c'est un acte de solidarité nationale. Donc, quand je parle de la société, vous avez l'établissement de formation, mais vous avez les chefs d'entreprise, vous avez tout un environnement. Aujourd'hui, vous avez même ceux qui viennent en Algérie pour investir. Donc, vous avez une dynamique nationale qui met la qualification et la formation au cœur de garantir l'avenir de notre développement. Mais dans votre stratégie, dans votre politique actuellement, est-ce que aussi, vous travaillez étroitement avec les organismes employeurs, par exemple, le ministère du Travail, pour dire, voilà, tel ou tel métier est très demandé. Donc, nous, en fonction de ça, vous vous adaptez avec l'ANEM également, puisque vous avez rendu la qualification obligatoire, avec aussi les autres, le FCE que vous avez reçu la dernière fois, et les autres organismes patronaux. Je tiens, à travers votre émission, à féliciter d'abord nos partenaires, qui sont en premier lieu les différents départements ministériels, qui ont signé ce pacte, cet accord cadre avec le... 12 départements ministériels. 14 départements ministériels, avec le patronat, qui se... d'abord, ils se sont engagés à s'impliquer, et avec les partenaires sociaux également, qui... il faudrait rappeler que les partenaires sociaux, c'est eux qui ont été à la base de cette... de cette... de ramener, par exemple, le métier du textile au niveau de notre machine économique. Donc, il y a une volonté de tout le monde, et je les félicite pour cela, c'est pas un grand effort qu'ils sont en train de faire. Ce qui est attendu de nous, c'est de doubler l'effort, et de s'intéresser... de s'intéresser encore plus à la qualification. Parce que je voudrais... Mais souvent, on signe sans engagement aussi, M. Bacuil. Je voudrais, Mme Soire, si vous permettez, dire à moi, si chaque établissement... si chaque entreprise, quelle que soit l'importance de l'entreprise, grande, petite ou moyenne, ouvre ou se décomplexe pour ouvrir ses portes à deux, trois jeunes par unité industrielle, je vous assure qu'on n'aura aucun jeune sans qualification. Et c'est ça l'objectif, et c'est ça le plus. Mais est-ce que vous aussi, vous travaillez pour l'entrepreneuriat, pour former les jeunes, à créer leur propre entreprise ? Parce que c'est ça la dynamique aussi, économique, le pas dépendant du fonctionnariat. Notre vision, justement, c'est d'inculquer cette culture de partenariat chez nos jeunes. Et on leur dit, on leur répète, que chaque jeune qui est aujourd'hui dans un établissement de formation, nous travaillons également avec nos partenaires du ministère du Travail, des différents dispositifs pour inculquer cette culture d'entrepreneuriat. Et vous avez des exemples de petites entreprises qui ont réussi et qui ont, en plus de cela, ouvert leurs portes à des stagiaires du secteur de la formation. Et cette catégorie, on va les accompagner pour les faire participer des avantages du FNAC. Et ça, c'est un élément très, très important. On n'a pas parlé... Le FNAC ? Avant, c'est des entreprises de moins d'aide à la formation continue et d'apprentissage. Avant, ces entreprises de moins de 20 travailleurs ne bénéficiaient pas de ces avantages. Avec une décision qui a été prise, ça ne passait pas, M. le Premier ministre, sur notre demande. Et à partir de maintenant, et c'est un message que je lance à travers vous, c'est une première que je donne à travers vous, l'ensemble de ces petites entreprises, c'est un signal d'encouragement pour eux, parce que nous avons remarqué cette volonté de leur part de s'ouvrir sur la qualification. Alors, très rapidement, le FNAC, sa dotation financière, elle est importante aujourd'hui, puisqu'il va soutenir encore les jeunes qui vont créer leur entreprise. Ça va être l'élément moteur pour le financement des entreprises, et notamment des petites entreprises. Le FNAC, il est participé par des entreprises, malheureusement qui ne participent pas à la qualification. Notre but, ce n'est pas que l'entreprise ne finance pas ou finance ce fonds, mais notre but, c'est que ces entreprises participent à la qualification. Aujourd'hui, nous avons plus de 30 milliards de dinars qui sont au niveau de ce fonds. Nous allons, avec ces orientations, avec ces instructions, dynamiser ce fonds, qui pourra donner des résultats extraordinaires à l'avenir. Alors, est-ce qu'on peut considérer qu'au niveau des mentalités, les choses changent aujourd'hui ? On va vers la formation professionnelle. Avant, on considérait que c'était le réceptacle de l'échec scolaire. Donc, on avait honte d'intégrer la formation. Est-ce qu'au niveau des parents déjà, au niveau des étudiants, des stagiaires, les mentalités changent ? Je vous donne des exemples. Vous savez, il y a des universitaires, il y a des sortants des universités, qui, après leur formation pédagogique et au niveau des établissements d'enseignement supérieur, ils reviennent vers la qualification. C'est un signal pour dire que, pour trouver le métier qu'on aime et qu'on veut réaliser par son biais, nos projets, il n'y a que la qualification qu'on peut acquérir au niveau de ces établissements de formation. qui sentent, dans d'autres pays, l'élément central et l'élément fondamental pour l'avenir et pour la concrétisation des projets individuels pour la personne, mais des défis du développement dans les autres pays et qui, j'espère, être l'élément central pour l'avenir de notre pays. En tout cas, vous en parlez avec beaucoup d'engagement et beaucoup de passion. M. Nordin Bedoui, merci et bon courage pour la continuité de ce que vous faites actuellement. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir. Sous-titrage ST' 501